Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet appel sur violence et harcèlement dans le monde du travail. On va suivre les recommandations et les dispositions de la Convention OIT, mais avant ça, nous allons attendre quelques minutes pour être sûr que tout le monde soit bien connecté. Donc, s'il vous plaît, on commencera dans deux minutes. Veuillez patienter. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue encore une fois à ce webinaire de violence et harcèlement dans le monde du travail. Et on va voir ce qui se passe après l'adoption de la Convention de la OIT 190. Je travaille à Easy au réseau DESC et voilà une des conversations que nous avons dans notre zone de travail. Aujourd'hui, nous avons cinq orateurs qui vont parler de ce qui se passe sur la violence et harcèlement des travailleuses, les droits des travailleuses et comment la Convention OIT 199 a été récemment adaptée. Quelles sont les recommandations pour arrêter la violence et la serment dans le monde du travail? Ce webinaire va résumer les dispositions générales et les obligations détaillées de ces instruments, surtout pour la pratique des travailleuses, surtout avec des identités croisées ou des groupes dans des situations de vulnérabilité. En plus, nous allons ouvrir un espace pour travailler de manière collective. On va inclure les prochains parts sur ces instruments, ainsi que sur les opportunités futures pour organiser, faire de l'activisme, des campagnes. Donc, je vais présenter tous les orateurs un par un. Ils auront environ dix minutes pour présenter et s'il y a des questions, nous les prendrons. Ce webinaire se fait en quatre langues, français, anglais, espagnol et arabe. Si vous voulez changer de langue, vous avez le choix de choisir la langue que vous voulez. Donc, vous avez la langue cible que vous pouvez choisir en bas à droite. Donc, pour commencer cette conversation, j'aimerais donner la parole à Madame Connie, qui travaille pour la Confédération du syndicat. Elle coordine la campagne globale pour arrêter la violence et l'harcèlement des travailleurs dans plus de 40 pays. Elle coordine aussi la délégation sur la commission de l'état des femmes. Donc, bienvenue, Maria Ken, et merci d'avoir accepté cette invitation. Maïe Ken, tu as beaucoup participé dans ce projet, dans ce processus sur les recommandations et la convention de la OIT 199 pour arrêter la violence et l'harcèlement dans le monde du travail. Donc, quels sont les problèmes plus particuliers de cet instrument, quels sont les instruments, la puissance et quelle est la force et les faiblesses de cet instrument. Merci beaucoup, Viviana, pour me donner la parole. Tout d'abord, j'aimerais dire que l'adoption de la convention OIT en 90 a été un travail historique. Donc, juste pour dire que, quand nous avons célébré l'adoption de la convention OIT, ceci est venu après beaucoup d'années de plaidoyance et de travail pour que ça s'aligne avec l'agenda du travail et de l'organisation internationale du travail. Nous avons donc mis en place la campagne de plaidoyage et campagne mondiale pour recevoir l'appui de tous les gouvernements pour pouvoir l'adopter. Donc, ceci a été une stratégie avec beaucoup de collaboration. Nous avons commencé la campagne avec la Confédération, la FIC, et nous avons aussi beaucoup d'autres partenaires, des organisations des femmes, organisations des droits de l'Homme. Quand la convention a été adoptée, elle a été adoptée par la majorité. Donc, on a eu un appui majoritaire pour l'adoption de tous les gouvernements, travailleurs, qui étaient en faveur de l'adopter. Donc, voilà un signal qui a envoyé un message disant que beaucoup de gens veulent arrêter la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Surtout, la violence sexiste. Pourquoi est-ce que cette convention est importante ? Il y a plusieurs aspects. Je crois que beaucoup d'entre vous ont déjà vu tous les efforts qui se sont faits, beaucoup de statistiques. Et on voit l'échelle des femmes travailleuses qui sont affectées par la violence et le harcèlement du travail. Ceci veut dire qu'une de trois femmes sont affectées par la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Dans quelques secteurs et dans quelques endroits, ces statistiques vont jusqu'à 40 % ou même 50 % des femmes qui expérimentent la violence et le harcèlement. Cependant, sans faire attention, si c'est le secteur privé, public ou si c'est n'importe où, cela arrive quand même partout dans le monde, au nord, au sud. Et donc, cet instrument, la Convention OIT, est très important parce qu'on met l'accent sur la violence sexiste des travailleuses dans le monde du travail. Ceci est très différent aussi à d'autres problèmes que nous avons dans le monde du travail. Beaucoup de fois, ce sujet se fait invisible et très sensible. On ne signale pas ce qui se passe et surtout, c'est pour les femmes. Ceci est très important d'adresser car cela affecte les femmes en particulier, les droits des femmes, leur indépendance. Et autre chose, nous n'avons pas aucune convention qui couvrait la violence et le harcèlement dans le monde du travail avec un acte de violence sexiste. C'est pour cela que c'est très historique, la Convention 199 et la Recommendation 206. Donc, la Convention est une loi internationale. C'est un instrument obligatoire et contraignant où les pays qui l'ont signé doivent donner un rapport. Après la Recommendation 206, qui donne plus de conseils sur comment les faire. Donc, la Convention et la Recommendation sont des instruments très forts qui veulent arrêtent ou qui pensent, qui veulent arrêter la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Donc, quand les gouvernements ont ratifié la Convention et quand ils ont adopté leurs lois et leurs pratiques en accord, la Convention prévoit aussi des opportunités pour avoir des accords, des négociations d'accords. Donc, nous avons la Convention et la Recommendation qui prévoient une très bonne base pour ceci. ainsi que pour mettre en place des politiques de travail dans tout le monde du travail, dans l'exportation, importation ou même dans le secteur santé. Ces instruments sont aussi très importants et les dispositions générales prévoient aussi un changement d'attitude et de créer aussi, de sensibiliser pour avoir une prise de conscience. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de campagnes sur ce champ. Donc, si nous faisons un zoom à la Convention OIT en soi-même, on verra que ceci est très important car il n'existait pas avant et maintenant, nous avons une définition claire sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Donc, la définition parle de comportements pas acceptés, de tendances pas acceptées, même si cela arrive une fois ou plusieurs fois ou l'objectif a un mal psychologique, émotionnel, physique. Et cette définition était très sensible parce que la ligne entre violence et harcèlement n'est pas très claire. Donc, nous avons pris des standards internationaux pour être sûrs que tous les cas sur ce champ allaient se punir. La disposition de la Convention d'article 1er sépare la définition à un niveau national. Donc, on peut l'utiliser comme des définitions séparées, mais c'est important de savoir que dans la Convention, c'est une définition en deux parties. Nous avons aussi la définition de violence sexiste et l'harcèlement dans le même article. Ceci est très important. La Convention parle du monde du travail. Ceci veut dire que la portée d'où se fait la violence et le harcèlement va au-delà du monde du travail. Donc, on parle aussi de pause déjeuner, quand on commune. Donc, il y a une portée assez grande quand on parle de la Convention. La Convention assure aussi de manière très inclusive. Donc, cela s'étend à toutes les catégories des travailleurs du secteur public, secteur formel et informel, ainsi que dans les zones rurales et urbaines. Donc, voilà une portée assez grande que nous avons faite. Cela aussi fait partie des contrats et la couverture des volontariats, des stagiaires, et les clients ou les contratteurs. Nous avons des dispositions très importantes aussi qui demandent au pays d'adopter une portée inclusive pour éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Ceci est une disposition très importante car les États devraient respecter les droits de tous les travailleurs, la liberté d'association et ainsi que l'élimination de la discrimination des travailleurs pour éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail. La Convention aussi dit que les gouvernements doivent adopter des lois inclusives dans tous les aspects en incluant les travailleuses et les travailleurs qui travaillent avec des groupes de vulnérabilité. Ceci est important car on inclut tous les groupes. Il y avait des grandes discussions, des grandes négociations pour cette Convention. C'était un processus de deux ans. Donc ici, ce qu'on a voulu faire, c'est d'inclure des travailleurs migrants, des travailleurs de la communauté LGBT, des communautés autochtones du troisième âge. Donc, on a une couverture très étendue. Donc, on parle vraiment de tous les travailleurs et travailleuses. Ceci était un important, très important. Dans la Convention, on voulait vraiment couvrir cet aspect et cet aspect est aussi couvert avec la recommandation. Il fallait vraiment couvrir tous les groupes et que ce soit avec des standards internationaux en respectant les droits de l'homme. Un autre aspect important que nous avons vu, c'est que les instruments doivent couvrir ou inclure la violence domestique. Donc, ceci est un aspect très important aussi que je considère pour les instruments et les négociations car on reconnaît les effets de la violence domestique. Donc, si vous lisez le texte de la Convention sous article 10, vous lirez que les États doivent reconnaître la violence domestique et mitiger et atténuer les effets dans le monde du travail. On a aussi une recommandation dans ce secteur et nous avons d'autres références qui font clair qu'ils font référence à ces dispositions dans le texte de la Convention sous article 8 et du paragraphe 11 de la recommandation. Donc, il y a beaucoup à dire. Je vous invite à tous pour... Je vous invite à tous à lire le texte de la Convention qui est très important. je vais écrire quelques mots importants dans le chat pour que vous puissiez voir ce que ces instruments incluent et aussi un bulletin d'information où vous pourrez voir plus d'informations sur la Convention et la recommandation. Depuis que la Convention de l'OIT et la recommandation 206 sont adoptées. Beaucoup de choses sont arrivées et je suis sûre que les prochains conférenciers vont parler sur le travail de la Convention 190 et la recommandation de Francis. Cependant, c'est très important que nous soyons très clairs dans nos messages que nous voulons voir une ratification de la Convention OIT des 190 sur la violence et harcèlement dans le monde du travail partout dans le monde et voir une mise en place effective en incluant la recommandation 206. En novembre 25, vous savez, c'est le jour international de l'élimination de violences contre les femmes. C'est un jour très important ainsi que d'autres dates importantes l'année prochaine parce que c'est très important en ce moment de faire des campagnes sur l'importance de la mise en œuvre de la Convention OIT 190. Dans une première étape, nous aimerons voir avec le travail de campagne les premières ratifications. nous avons besoin de deux ratifications de la Convention OIT. Ah, je vois que j'ai juste une minute donc je vais finir mon intervention pour donner la parole au prochain présentateur. Donc, avant de donner la parole, nous devons avoir les deux premières ratifications car nous avons besoin de deux ratifications pour que l'instrument puisse être mis en œuvre. Heureusement, nous avons beaucoup de pays qui ont déjà dit qu'ils veulent ratifier rapidement la Convention OIT 190 en incluant l'Urograde qui était le premier dans la région. J'ai un peu plus à partager sur la campagne mais on peut le faire après. et je vais laisser quelques liens importants dans le chat pour que vous vous renseignez encore plus. Merci. Merci, Marie-Aké, pour nous donner ce résumé sur ces instruments. Ceci est un progrès très important quand ça vient aux droits des travailleuses dans le monde du travail et donc maintenant on voit que cet instrument a l'opportunité de changer la réalité et d'arrêter la violence des travailleuses. Je vais présenter à Melissa Nines qui est directeure générale de l'organisation des travailleurs dans l'université aux États-Unis. Elle travaille beaucoup avec la discrimination contre les filles et les femmes. Aussi, elle a travaillé dans le conseil des droits de l'homme. Donc, Melissa, bienvenue. Merci d'accepter cette invitation. Nous aimerons savoir pourquoi ces instruments sont particulièrement importants pour les droits des femmes et comment on peut les utiliser pour protéger les femmes, les identités croisées et femmes des groupes vulnérables. comment peut-on assurer la mise en place de ces instruments et qu'ils respectent les standards des femmes ? Donc, voilà les questions que j'ai pour elle. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à toutes. J'aimerais remercier le réseau DESC pour m'inviter à ce webinaire. C'est un plaisir d'être sur cet appel avec d'autres représentateurs et de parler sur quelque chose qui est très important comme l'a dit Marie-Ké. Mes remarques vont se centrer sur les quatre questions qu'on m'a posées. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai décidé de souligner ou mettre en relief les pensées les plus importants et relevantes pour cet appel. Je suis sûre que d'autres représentateurs vont aussi remplir l'information. Donc, Marie-Ké a mentionné que ces instruments sont très importants et c'est vrai car quand on voit le contexte depuis des dizaines d'années de féministes qui veulent vraiment reconnaître leurs droits de femmes et de travailleuses dans le droit de l'homme et des droits pour éliminer la violence et l'harcèlement dans le monde du travail, c'est très important et aussi de donner des renditions de compte, c'est très important. Nous savons que la majorité des individus ont un contexte très négatif sur toutes les filles et les femmes cela veut dire que 40% des travailleurs sont reconnus mais pas valorisés. Les standards internationaux sont très importants pour utiliser en tant que fondation pour faire un changement de politique et pour plaidoyer et changer les perceptions du public et le discours public. nous savons que c'est très difficile d'éliminer une violence sexiste et le harcèlement qui existe dans tous les domaines sociaux, politiques, économiques et culturels. donc voilà comment nous voulons adresser ceci. On ne peut pas seulement faire une approche avec un seul acte. nous avons d'autres instruments comme la convention sur les droits sociaux, culturels, économiques et qui touchent plusieurs aspects des conditions de travail et du travail en général. Cependant, ce qui fait ces instruments nouveaux uniques sont l'approche qui est vraiment sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail ainsi que le temps dont ils se sont signés. Nous vivons un moment où il y a une conscience très grande sur la violence et le harcèlement donc il y a plusieurs mouvements qui se sont montrés dans les dernières années et qui continuent à se montrer et qui montrent qu'il n'y aura pas de tolérance de violence et harcèlement. Donc c'est suffisant et les travailleurs et les travailleuses veulent responsabilité. La convention établit le droit des travailleurs et les travailleuses et les obligations que doivent prendre les gouvernements et leurs responsabilités pour prévenir des violations des droits de l'homme ainsi que pour prouver un bon environnement. Nous avons un autre mécanisme de l'ONU dans différentes industries sur différents sujets qui donne des recommandations et ceci se fait grâce à la contribution de la société civile. La violence et le harcèlement et la discrimination c'est un sujet qui se donne dans des conférences internationales, dans les tribunales où les femmes partagent leurs expériences personnelles. Nous avons aussi vu une violence générique. Donc, il y a un groupe de travail qui a généré différents mécanismes et tous ces instruments sont importants car même si on a reconnu la violence et le harcèlement contre les femmes comme une violence une violation à droit de l'homme dans les années 90. Ceci continue à se faire et c'est pour cela que nous avons besoin de plus d'instruments. Le monde du travail a beaucoup de domaines où les femmes ont vécu discrimination surtout quand on parle de la prise de décision et les politiques publiques. Donc, avec ces instruments, nous avons une opportunité sans précédent pour mobiliser différents secteurs et constitutions pour demander une recognition plus claire et une action plus forte du gouvernement pour arrêter la violence et le harcèlement dans le monde du travail avec la participation des syndicats, des travailleurs, travailleuses et d'autres partenaires. Ces outils n'établissent pas seulement des standards internationaux, mais on donne aussi des définitions et offrent des conseils pour arrêter. Il y a d'autres instances où les lois nationales sont plus fortes ou plus claires ou plus importantes dues au contexte, mais il n'y a aucun doute que nous pouvons utiliser ces nouveaux standards pour accentuer le besoin de cette mise en œuvre. Nous sommes entourés de lois qui nous promettent beaucoup de choses, mais beaucoup de fois elles ne se accomplissent pas car il y a beaucoup de raisons, par exemple, le manque de financement du gouvernement ou d'autres priorités. Donc, c'est le moment d'ouvrir ces conversations avec les gens au pouvoir et que les lois qui existent soient améliorées et qu'ils utilisent d'autres. Donc, quand on utilise cet instrument, nous devons documenter les meilleures pratiques et c'est très important pour nous de partager cette information pour la promouvoir partout. Donc, nous devons être certaines que notre plédoigage va au-delà des frontières qui touchent vraiment les travailleurs et les travailleuses partout dans le monde. Comment peut-on utiliser cet instrument avec la protection des femmes d'identité croisée et groupes marginalisés? Comme la dernière conférence iste a dit, nous devons élargir ces définitions, élargir le travail pour définir le contenu et la portée et traduire la nature des groupes de vulnérabilité. donc, c'est très important de documenter les expériences de violation à droit de l'homme ainsi que de recueillir de l'information. Il faut aussi reconnaître qu'il y a de multiples niveaux de discrimination présents dans les vies des personnes. c'est aussi important de faire des liens et des liaisons et des relations avec d'autres aspects. Cela ne revient pas au travail ni aux conditions de travail, mais aussi la planification familiale, la reproduction, parce qu'il y a des groupes beaucoup plus vulnérables. donc, il faut être conscient de le faire en connexion avec eux. Il faut reconnaître aussi que la discrimination structurelle et comment elle interactue avec le racisme est très important, ainsi que les tendances politiques qui font qu'augmenter la violence des droits de l'homme comme l'autoritarité et toutes ces actions politiques et politisées. En tant que féministe, c'est important de voir dans notre analyse de pouvoir expliquer comment les femmes, les corps des femmes sont politisés et instrumentalisés et on le voit grâce grâce à l'autonomie. Donc, si on veut faire un progrès dans le monde du travail, cela ne suffit pas d'avoir des conditions dignes et des conditions égalité mais de vraiment voir comment les femmes peuvent être plus autonomes. Un autre point important, c'est qu'on ne peut pas être séparés. Il y a sûrement des sujets où on ne peut pas être en accord en incluant le travail de sexe mais il faut vraiment travailler ensemble car nous vivons un environnement politique où les droits sont très importants. Il faut être très conscient de ceci et quand on avance sur ce travail de plaidoyage avec cet instrument, nous avons besoin de nouvelles idées de comment arrêter avec ces divisions ces séparations. Nous devons continuer à influencer les domaines politiques, économiques pour accroître notre influence et donner un vote sur les politiques qui se mettent en place. Ceci n'est pas à hasard ni accidentel, ceci vient aux causes structurelles qui se donnent par design. Donc, il faut être très stratégique et il faut reprendre le pouvoir car au centre de tous ces problèmes, il y a un équilibre, il faut avoir un équilibre de pouvoir. Donc, dans le futur proche, nous avons, nous devons travailler avec des circonscriptions du Parlement, nous avons à voir l'exécutif dans notre travail car le financement est très important et nous devons faire attention à la ratification et être sûrs que ces processus ont des ressources adéquates pour changer les perceptions, créer un environnement positif en défiant les standards. Donc, nous devons présenter notre vision de manière très claire et Biriana a dit au début de cet appel que notre objectif est de développer une vision et c'est un processus qui doit se faire. donc c'est très difficile pour les femmes de montrer cette responsabilité mais nous devons nous devons montrer du leadership. C'est très important pour nous de continuer à créer une stratégie et voir comment on peut adresser tous ces problèmes. Merci. Merci, Melissa, pour cette grande présentation effectivement c'est très important de voir comment on peut connecter les problèmes et les mouvements de différentes luttes quand on avance vers la mise en œuvre de ces différents instruments. Donc maintenant j'aimerais donner la parole à un des leaders de femmes Clary Beth Palacio qui est présidente du syndicat afro-colombien des travailleurs domestiques. Ce syndicat a participé beaucoup pour la mise en œuvre de cette convention en Colombie. Cela a marqué un grand progrès dans les droits des travailleurs domestiques dans ce pays. Donc comment est-ce que la violence et le harcèlement se donnent dans les travailleurs en Colombie ? Quels sont les éléments qui sont des facteurs de moteur ? Quel impact ? Et comment la mise en œuvre a eu un succès ? Et comment cela a changé l'environnement des travailleurs et travailleuses ? Bonjour à toutes. Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat si vous m'entendez bien, s'il vous plaît ? Oui, nous vous entendons de vous. Clarivette, nous vous entendons. Tu peux commencer votre présentation, par favor. Bonjour, je m'appelle, je suis présidente du syndicat colombien-africain de travailleurs en Colombie, mais pas seulement en Colombie, mais dans le monde, parce que les différents pays où nous avons le problème est similaire quand on parle de travail domestique. Je félicite et j'applaudis que la OIT a adopté la Convention 190, car je crois que cela peut se convertir dans un outil très important pour revendiquer les droits des travailleuses domestiques. Historiquement, il y a eu d'autres instruments, quand on parle du monde du travail de la société et surtout des femmes, mais aucun a eu les considérations aussi précises pour protéger la vie du personnel dans les différents scénarios du travail. Je peux souligner en connaissant la problématique de mon secteur du travail domestique et la violence et le harcèlement sont présents dans la vie des travailleuses domestiques, car dans mon pays, on n'a pas encore adopté les mesures que nous avons besoin pour arrêter ces violences. Quand on parle d'un travail domestique, on parle vraiment d'une relation très étroite entre employeurs et travailleuses. Et des fois, cela nous met dans un haut niveau de vulnérabilité, car n'importe quelle situation physique, harcèlement sexuel, économique, toutes les violences qui traversent nos vies dans ce monde de travail, restent où elles sont, car personne défend ce que nous vivons, personne ne fait un rapport, personne ne vient à la défense de ces travailleuses. Donc, c'est très important de voir l'article 9 de la Convention 190, alinéa A et B, où on évalue les risques des endroits de travail. Dans ce cas-là, je ne connais pas des données très précises, à part les recherches que nous avons faites en Colombie, sur les risques que nous avons dans le travail domestique. Dans le ministère du Travail en Colombie, ceci est un risque très bas, car on mesure les risques en dépendant de la situation de la difficulté. Si nous travaillons dans un endroit pas très sécurisé, mais on ne prend pas en compte toutes les situations qui peuvent se donner dans le travail domestique. Donc, je crois que c'est important de mener des actions et du plaidoyage pour qu'en Colombie, on puisse ratifier la Convention 190. Nous savons qu'en faisant ceci, nous allons pouvoir commencer à améliorer les conditions de violence et harcèlement dans le monde du travail. Car je vais commencer par dire qu'il n'y a pas un instrument efficace. Nous avons la loi numéro 10 sur harcèlement dans le monde du travail, mais il n'y a pas de perspective de sexe. Donc, on n'a pas le champ de travail domestique. Donc, c'est une loi qui existe, mais elle ne nous bénéficie pas, car elle est formulée avec une vision d'entrepreneuriat et pas une vision domestique, qui est le point d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a une question du public sur ce que j'ai dit. Allô, allô. Merci, Claribette. Ça a été très important de voir comment cette conversion en pratique peut vraiment faire une différence sur les différentes expériences de travailleuses domestiques. Donc, merci beaucoup pour expliquer comment cette convention pourrait aider à renforcer les dispositions générales à niveau national. J'aimerais donner la parole à Nassam Bakle, qui vient du Bangladesh. C'est une leader qui a été affiliée avec un syndicat qui a plus de 7000 travailleurs. Elle a beaucoup d'expérience sur le travail du syndicat et elle a créé une fondation en 2003. C'est une organisation qui promouille les droits des travailleurs et travailleuses. Donc, bienvenue à ce webinaire. Avant de te donner la parole, j'aimerais te poser quelques questions. Comment est-ce que la violence et le harcèlement dans le monde du travail s'expérimentent dans le secteur du gouvernement? Comment la mise en place de cet instrument pourrait aider à atténuer la violence et harcèlement et aussi donner la rendition, la responsabilité et respecter la violence, les droits? Avant de te donner la parole, je veux que tu saches que nous avons quelques minutes pour une session questions-réponses. Donc, si vous avez une question pour nos conférenciers, conférencières, veuillez les écrire et les poser après toutes les présentations. Merci beaucoup, Viviana. Merci. Je suis à Genève en ce moment. On a la conférence mondiale des femmes. Il y a 200 femmes ici qui parlent de ce sujet. Et nous avons adopté la Convention 190 dans notre résolution, dont nous sommes très contentes. Et ça me fait plaisir de parler sur ce sujet. Dans le contexte de Bangladesh, cette Convention est très importante pour nous, car en Bangladesh, nous n'avions pas, nous n'avions aucune loi sur la violence et le harcèlement. Donc, ceci était très difficile. Cependant, nous avons, nous avions des lignes directrices dans le monde du travail. Cependant, cette Convention nous a donné plus de participation au syndicat et dans le monde du travail. Donc, nous faisons des campagnes et des plaidoyages, même de la recherche, quand cela a commencé, quand on a adopté cette Convention. C'est très important pour nous, car dans le secteur de travail de Bangladesh, surtout dans le travail informel, il n'y a aucun droit pour les femmes travailleuses. Donc, c'est important de protéger les femmes. Et un autre problème sont les travailleurs migrants qui entrent dans différents secteurs. Ils expérimentent beaucoup de violences et harcèlement dans le monde du travail. Donc, voilà quelques thèmes de notre syndicat que nous essayons de travailler. Dans les usines, nous essayons d'établir un comité et un accord sur des questions de genre. Et donc, maintenant, nous sommes en train de parler avec le gouvernement pour qu'il ratifie et qu'il mette en œuvre cette Convention. Nous faisons des pressions et nous promouvons la ratification de cette Convention. Donc, voilà le travail que nous sommes en train de faire à niveau politique. Et nous essayons aussi de travailler à niveau multinational pour voir comment ils peuvent adresser ces problèmes de violence et harcèlement dans la région. Et surtout, nous essayons d'éduquer les travailleurs et de sensibiliser la mobilisation pour élever, soulever nos voix et de parler avec les travailleurs qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quels sont leurs droits. Car les jeunes femmes travailleuses, des fois, ont des problèmes très identifiés. Et par exemple, quand elles ont des bébés, elles doivent redéménager chez elles dans les zones rurales, car elles n'ont pas les bénéfices pour continuer à travailler. Donc, c'est très difficile de donner des bénéfices à ces travailleuses. On voit que c'est surtout ces travailleuses qui comprennent avantage d'elles. La violence et l'harcèlement sexuel est un sujet très sensible dans notre pays. Et ceci est quand on parle de violence et harcèlement, et tout ce qui a à voir avec ces mots quand les femmes ne se sentent pas confortables. Donc, nous essayons vraiment de conscientiser ces sujets avec les femmes. Et nous essayons aussi de syndicaliser les femmes pour les protéger. Donc, nous essayons d'établir 50-70 % de femmes dans notre syndicat, aussi au niveau de l'usine. Nous essayons de recruter des femmes, parce que si on augmente le leadership des femmes, alors nous pouvons plus facilement changer leurs conditions de travail. Et nous avons aussi une négociation collective avant que les femmes signent des contrats pour que tous les droits soient respectés. Donc, nous travaillons de plus en plus avec des femmes leaders à un niveau, avec des organisations populaires. Il y a beaucoup de violences. Il n'y a pas de congés de maternité. Et nous essayons aussi de leur donner une aide juridique pour les guiller, les accompagner dans tous les parcs. Donc, voilà tous les problèmes auxquels nous devons faire face. Nous plaidoyons sur ce sujet pour que les femmes aient des meilleures conditions de travail, un travail digne. Nous essayons aussi d'éduquer les familles, car la violence ne se fait pas seulement dans le monde du travail. Des fausses se donnent dans la maison, dans la famille, et cela affecte aussi la production et les résultats, le rendement des femmes. Beaucoup de fois, c'est un problème structurel familial, car même les hommes n'acceptent pas que les femmes travaillent ou même qu'elles aient des droits. Donc, voilà le travail que nous faisons pour améliorer les conditions de travail. Un autre défi très important est le travail informel. Donc, voilà le domaine dont nous travaillons. Cette convention sera un élément clé pour améliorer toutes ces conditions. C'est une convention très importante. Donc, si nous consentissons sur ce sujet, on peut améliorer les conditions. On a vu comment des femmes qui travaillent dans l'usine se plaignent, ce qui est nouveau, car avant, c'était un stigme, c'était un tabou social que les femmes ne pouvaient pas se plaigner sur les conditions de travail, ni sur rien, car notre société croit que les femmes élèvent leur voix et se plaignent et disent quelque chose. La société croit que c'est une mauvaise femme et car une bonne femme doit rester silencieuse. Donc, voilà quelques aspects que nous essayons de changer. Et on a vu quelques changements, mais pas assez vite. Donc, nous continuons à travailler sur ce et nous appuyons la convention 190 pour améliorer les conditions du monde du travail dans notre communauté et notre société. Donc, voilà, nous travaillons sur ce sujet. Nous faisons aussi du networking avec nos partenaires et les acteurs clés pour voir ce que peut faire la société civile. Donc, nous avons créé une plateforme à Bangladesh avec une loi sur ces différents types de sujets. Nous sommes allés à différents niveaux. Nous sommes même allés au niveau de ministères, avec la société civile, avec le secteur privé. Donc, partout, nous essayons de motiver et de partager cette information avec tout le monde. On peut dire maintenant que notre gouvernement est assez motivé pour mettre en place la convention, mais il faut continuer à travailler pour que cette loi ne se viole pas dans aucune usine. Donc, voilà, nous avons des instruments de protection avec lesquels nous travaillons. Nous essayons de plaidoyer avec. Nous avons des observations de campagne. Et nous faisons beaucoup d'activités et de travail. Nous travaillons beaucoup pour que l'année prochaine, le gouvernement du Bangladesh ratifie la convention. On a le jour international des femmes, le jour international des syndicats. Donc, nous faisons du travail pour nous préparer à toutes ces dates importantes l'année prochaine. Pendant cette période, nous allons aussi travailler dans notre syndicat, dans les usines, dans différents domaines. Nous allons aussi inviter des hommes pour les sensibiliser sur comment les femmes ont besoin de ces bénéfices et de protection. car si les femmes n'ont pas peur, ça va bénéficier toute la société. Donc, nous ne travaillons pas seulement avec les femmes, mais nous essayons aussi de sensibiliser les hommes. C'est très important aussi, car les hommes travaillent dans beaucoup de cas avec les femmes dans les mêmes domaines. Donc, nous parlons aussi aux femmes pour qu'elles puissent soutenir cette cause. Donc, voilà la ligne de travail dont nous sommes aujourd'hui. C'est important de partager toute cette information dans tout le monde du travail, ainsi que d'établir un comité pour protéger les femmes. Nous cherchons la participation des travailleurs et nous donnons une bonne éducation aux hommes et aux femmes pour arrêter les incidents et accidents qui se font dans le monde du travail. L'éducation est très importante, éduquer les femmes, éduquer les hommes, merci. Et la Convention 190 va nous aider à arrêter avec ces problèmes et d'identifier les problèmes clés. Et donc, voilà comment nous travaillons. Nous sommes un syndicat global, donc nous essayons de travailler au niveau multinational avec notre gouvernement. Donc, nous essayons aussi de faire face à d'autres problèmes plus grands et comment on peut aider d'autres femmes à un niveau local et international. Donc, je crois que, voilà, c'est tout. Si vous avez des questions à la fin, je serai ravie de répondre. Merci. Merci, Nazma, de partager sur la situation des travailleurs et travailleuses à Bangladesh et toutes les stratégies que vous mettez en œuvre pour affronter tous ces problèmes. Et maintenant, je vais présenter Charlene May, qui vient d'Afrique du Sud. Elle fait partie d'un comité d'un groupe de travail, donc bienvenue. Et nous aimerons savoir comment on peut éliminer la violence et harcèlement dans le monde du travail, des travailleuses, et comment ces nouveaux instruments sont connectés à tous les standards internationaux de travail et des droits de l'homme, ainsi que connectés à d'autres processus. Donc, concrètement, j'aimerais te demander sur le processus de rédaction et comment s'est donné ce processus. Donc, Charlene, bienvenue. Bonjour, Viviana et à toutes. Merci de m'avoir invitée à ce webinaire. Donc, comme Viviana l'a mentionné, moi, je vais me centrer sur la violence dans le monde du travail et quels faits et impacts a dans les femmes. Quand nous voyons les droits économiques, sociaux et culturels, on voit une sorte de panier où il y a tous les droits dedans, le droit à l'éducation, le droit au travail. Voilà quelques exemples du contenu de droits de ce panier sur les droits économiques, sociaux et culturels. Bien sûr que nous avons des conventions régionales et internationales qui existent et qui nous prévoient avec du contenu. Ce que ces instruments essaient, c'est de donner au gouvernement un guidage, une orientation sur la protection des droits. Nous avons un organe conventionnel qui travaille sur ceci. Nous utilisons différents instruments. En plus, beaucoup de pays dans les réseaux ont adopté des constitutions dans lesquelles on a des dispositions en général sur les droits économiques, sociaux et culturels spécifiquement. Et puis, d'autres pays ont ces mêmes droits. On peut même chercher l'accès de ces droits à travers la voie juridique. Cependant, ce qui est le plus important et on a déjà parlé sur ceci, est la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels doivent se faire de manière égalitaire. Dans une perspective de genre, on voit que les femmes sont en retard et il faut donc voir comment on peut appliquer les droits et quels sont les besoins pour avoir un bon cadre légal sur ces droits. Ceci est important pour le développement des conventions internationales comme la Convention 190 de l'OIT ainsi que d'autres lois où il faut prendre en compte la discrimination dont les femmes font face dans le monde du travail. Donc, je crois que les deux dernières intervenantes ont bien expliqué le monde du travail et les exemples que nous avons eus sont sur les travailleurs domestiques ainsi que d'autres exemples des femmes travaillant dans l'industrie textile. C'est important aussi que beaucoup de femmes font face à la violence et harcèlement et d'autres formes de discrimination et c'est là où les droits sociaux, économiques et culturels peuvent défendre ainsi que les droits aux femmes à un travail et avoir un travail digne avec des bonnes conditions. Nous avons donné d'autres exemples spécifiques sur l'impact de la violence dans quelques secteurs et donc j'aimerais vous partager un peu plus sur comment toutes ces choses sont connectées. Donc quand il y a une violence ce sont les femmes qui vont expérimenter la violence et le harcèlement de différentes manières et c'est parce qu'elles veulent avoir leurs droits sociaux, économiques et culturels. Nous avons des gens qui ont une approche pour les femmes pour les travailleurs domestiques et d'autres dans l'industrie textile qui sont des professions qui ne sont pas tout le temps reconnues. Donc des fois on les appelle secteurs informels. Donc si ces femmes expérimentent violence et elles sont forcées à abandonner leur travail, cela a un impact direct dans leur vie car des fois c'est elles qui doivent fournir l'argent pour leur famille. Donc c'est comme cela que nous avons expliqué les cercles de pauvreté. On voit beaucoup de femmes qui se trouvent dans des travails nocifs ou des conditions nocives. Ceci aussi peut impacter le fournissement de femmes pour leur famille. Beaucoup de ces sujets sont accentués. Donc quand nous voyons les impacts psychologiques de violence dans le monde du travail et l'habilité des femmes d'avoir accès à la justice et à ces mécanismes, tout cela dépend des statuts du travail. Nous savons aussi que dans beaucoup de nos pays, on ne peut pas fournir tous les besoins des femmes. Donc ceci a un impact dans les femmes et leur travail. et quand il y a la violence, les femmes se trouvent dans une position vulnérable économiquement car c'est elles qui doivent fournir pour leurs enfants. et ceci a aussi atténuie leurs conditions professionnelles car c'est elles qui, des fois, doivent financer leur éducation. Nous savons aussi beaucoup que les femmes fournissent pour leurs enfants pour qu'ils puissent aller à l'école et avoir une éducation. Et les frais scolaires est une des choses qui auquel on rénonce quand il y a des problèmes d'argent. Quand nous voyons des bénéfices de sécurité sociale, on voit qu'ils sont connectés à l'habilité des femmes d'avoir accès à ces plans. et quand une femme est au chômage car elle a été harcelée sexuellement ou car elle s'est plaint contre d'harcèlement sexuel, beaucoup de femmes au chômage n'ont pas de bénéfice social pour pour y retomber ou pour se relever. Donc, il y a beaucoup d'implications pour les femmes qui tombent dans et en dehors le monde du travail et qui a un impact direct et indirect dans le statut social, économique chez elles et dans la société. Donc, je crois que ceci est quelque chose qui ne se prend pas en compte ou qui n'est pas nécessairement mesuré. Un autre problème que j'aimerais partager, je crois qu'on a déjà parlé dans cette conversation, est le cadre des droits qui est interconnecté. Donc, c'est important de voir les différences que nous avons sur les droits économiques, sociaux et culturels qui parlent de la même valeur de travail avec une position spécifique dans l'économie formelle et informelle. Si nous voyons des problèmes de la Convention, on voit que beaucoup de la puissance est dans le progrès qu'elle fait sur la reconnaissance des femmes travailleuses et il n'y a pas longtemps, les travailleuses domestiques ont lutté pour qu'on reconnaisse leur travail à un niveau international et donc, on a vu quelques progrès sur ce sujet car au niveau international on reconnaît le travail domestique et ceci a descendu au niveau national et cela a beaucoup aidé pour l'industrie textile. Nous pensons utiliser la Convention dans notre pays pour plaidoyer un niveau domestique national. La Convention aussi parle de la reconnaissance des travailleuses domestiques en changeant la discussion de la pauverté. Il y a quelques années qui parlaient beaucoup de la pauverté et les circonstances socio-économiques des femmes et maintenant on voit qu'on parle de la reconnaissance de ce travail en tant qu'un travail réel, un travail vrai, ce qui est très important pour les femmes. Ceci nous rappelle aussi, comme on l'a dit dans l'introduction, que la coopération avec les entreprises doivent être responsables de la violence et harcèlement. Donc, ces instruments nous donnent une opportunité pour voir comment on peut renforcer le langage et l'utiliser comme une mesure de tenir quelqu'un responsable. C'est aussi important de développer et de continuer à construire de manière collective ce travail quant aux accords contraignants, c'était très important de les respecter et c'est important que quand les femmes sont dans un travail sécurisé, c'est un environnement protégé pour elles. C'est important que lorsque nous entrons dans ces champs très violents pour les femmes et les droits des femmes, c'est important de voir comment on peut tenir les responsables en responsabilité pendant que nous cherchons d'autres instruments et d'autres avenues pour élargir la responsabilité et les droits des femmes. C'est tout de ma part. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charline, d'avoir parlé sur comment la violence et l'arcelement dans le monde du travail se fait et l'importance d'avoir les droits économiques, sociaux et culturels des femmes interconnectés. Et donc maintenant, nous avons un temps pour parler des campagnes et comment on peut unifier nos voix. Donc j'aimerais donner à Melissa et Claire Houvelle quelques minutes pour parler de ces opportunités. Donc Melissa, si tu peux partager avec nous dans les jours de l'activisme, je vais le faire pour toi. Merci beaucoup, Viviana, pour donner l'opportunité de partager l'information de nos campagnes qui va créer une opportunité pour connecter ainsi que de partager des idées et des expériences. Nous avons besoin de toutes les expériences pour savoir comment opérer les conventions et avoir un meilleur résultat. Donc nous avons une campagne de ce jour. On a mentionné cette campagne auparavant. On a commencé par le leadership global des femmes. Cela a commencé en 1991 et chaque année nous avons un nouveau sujet de la campagne. En 2017, pardon, 2018 a été OIT LGBT et maintenant, cette année, une fois que cette convention a été adoptée et ratifiée, ceci va être le sujet de notre campagne. Je vous invite à visiter notre site web à 16dayscampaign.org à 16dayscampaign.org Il y a un guide de plaidoyage. On donne aussi l'information. Et c'est facile d'intégrer les idées de la convention et de la recommandation. Nous essayons de faciliter ce travail pour tout le monde. Voilà la première chose. Autre chose que j'aimerais parler rapidement est un événement qui s'appelle Dialogue Global, Global Dialogue, qu'on organisera en mars 2020. On parlera surtout dans le contexte de Beijing 2025. Ceci est un espace où on rapproche les travailleuses qui représentent des gouvernements et des États membres ainsi que des entreprises pour qu'elles puissent avoir une conversation sur le cadre plus élargi de la convention en plaidoyant la ratification. Durant ce processus, nous espérons voir une approche de genre sur la mise en œuvre. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais avec plaisir, je peux partager avec vous toute l'information, les documents que j'ai sur ce événement Open Dialogue avec vous tous, car nous aimerions vous avoir dans cet événement pour écouter vos voix, vos expériences et vos meilleures pratiques. C'est très important d'échanger d'informations sur les meilleures pratiques. La dernière chose sur le Global Dialogue, nous avons fait une évaluation sur la campagne de 16 jours il y a quelques années et avec cette évaluation, nous avons vu que ce n'est pas seulement suffisant de mieux faire connaître ou accroître la sensibilisation, mais de vraiment voir comment on peut mettre en œuvre la recommandation. vous êtes toutes les bienvenues au Global Dialogue qui sera le 11 mars 2020 et le 12, nous avons une session stratégique pour parler de la Convention OIT et pour aussi parler sur comment les différents groupes peuvent travailler ensemble pour contribuer et faire plus de progrès sur cet agenda. Donc voilà, c'est tout de ma part. Merci. Merci Melissa pour partager sur la campagne. Je viens d'envoyer le lien de la campagne dans le chat, donc ça va être intéressant pour les gens de voir comment ils peuvent participer sur cet aspect. pour continuer, j'aimerais donner la parole à Claire Rivette pour parler de la campagne Women's Global Strike. Nous avons beaucoup d'actions sur cette campagne, donc après elle, je donnerai la parole à Maliak. Bonjour encore une fois. Je suis très émue quand on parle de la grève des femmes. Cette année a été un événement massif, on se sent vraiment inclus, mais dans notre cas, pour 2020, nous n'avons pas encore développé ni planifié qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer dans cette grève, mais nous sommes présentes car c'est très important qu'un mouvement comme le nôtre sorte dans les rues pour exiger pas seulement nos droits en tant que travailleuses domestiques, mais pour tous les travailleuses et travailleurs qui sont stigmatisées pour être femmes ou par le travail que nous faisons. Donc, cette grève se convertit dans une grande opportunité de soulever nos voix et dans le cas des femmes colombiennes, nous n'avons aucune garantie. Les travailleuses nos leaders sont exposées à la violence, à l'harcèlement, à la violation de nos droits. Je ne sais pas si vous connaissez le contexte, mais notre leader social a augmenté quant aux assassinats de ces leaders en Colombie et en ce moment, le gouvernement actuel n'a pas un mécanisme efficace pour protéger les vies des leaders nationals. Donc, à travers cette grève, nous pouvons rendre visible cet aspect et demander des politiques qui garantissent la vie ainsi que des politiques réparatrices. protéger les droits des travailleurs ne veut pas dire être au-delà de la mort. Garantir les droits doit être quelque chose que nous puissions faire en liberté. La Colombie a ratifié la Convention sur la liberté du syndicat et il y a encore des leaders assassinés dans différentes régions du pays. Donc, on voit que les instruments ne sont pas suffisants pour garantir la vie des défenseurs des droits de l'homme. Donc, ces grèves nous aident à rendre visible ces problématiques, à nous unifier et à parler dans une voie commune, à parler sur nos vies, sur nos droits, la garantie des femmes, le travail et l'égalité des conditions dans le travail. Donc, il y a beaucoup de problématiques qui s'adressent dans cette grève et la société doit écouter les femmes quand nous nous mobilisons pour exiger nos garanties et nos droits. Excuse-moi, Marie-Vel, j'ai dû prendre la parole car nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est très important de parler sur la mise en œuvre de cette grève qui va se donner l'année prochaine. Nous aurons plusieurs activités dans plusieurs parties du monde. J'ai déjà partagé les liens dans le chat et maintenant, je donnerai la parole rapidement à Marie-Ecké. Charlene aussi a une question pour toi dans le chat. Est-ce que tu veux? Voilà une question de Charlene pour Marie-Ecké. Je vois que nous sommes à la fin de ce webinaire mais j'aimerais dire que pour novembre 25, nous espérons une mobilisation de femmes partout dans le monde pour ratifier la Convention 190 et je coïncide avec le site web de la campagne Nugo et pour l'année prochaine 2020, nous avons plusieurs dates importantes. Nous allons planifier quelques actions par exemple le 8 mars ou en juin 21, le 21 juin qui est un an après la ratification de la Convention 190 et la Recommandation 206. Nous travaillons avec Melissa sur le Global Dialogue et en plus nous allons aussi planifier quelques événements autour de la Convention OIT 190. Nous allons être en contact pour vous partager toute cette information. Nous avons une mobilisation publique, le contenu et les documents et j'aimerais souligner qu'il y a beaucoup de travail qui se fait de manière silencieuse ou invisible comme le syndicat. Il y a beaucoup de négociations et de plaidoyages derrière les écrans. donc il y a beaucoup de syndicats en ce moment qui sont en contact avec le gouvernement pour suivre et avoir des contacts avec des représentants du gouvernement pour savoir où est-ce qu'ils sont placés dans le processus de ratification si est-ce qu'ils le considèrent. Donc ce travail s'est en train de se donner. les syndicats coordinent ce travail quand on parle de processus de ratification et quand on parle de l'agenda et de la négociation avec les gouvernements. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent derrière les écrans qui se passent en ce moment. Donc encore une fois, j'aimerais souligner ce qu'on a déjà dit auparavant sur la campagne. C'est une opportunité très importante pour construire et renforcer le mouvement des femmes partout dans le monde. Il y a beaucoup d'autres choses à dire mais je vais m'en arrêter là. Merci. Merci Marie-Eke. Merci Marie-Eke. Merci à toutes pour cette conversation très forte sur la violence et harcèlement dans le monde du travail. Merci d'avoir partagé vos idées pour continuer à travailler en solidarité pour la ratification et la mise en oeuvre de la Convention et de ces instruments très importants en ayant l'objectif de connecter les luttes et les mouvements partout dans le monde autour de cet objectif. Donc on va vous partager les courriels de toutes les participantes à ce webinaire pour être en contact et on fera un chat. On va aussi partager les documents que Marie-Eke ou Mélissa ont en parlé. Donc merci beaucoup à toutes. Merci pour avoir été présentes à cet appel. Merci aux oratrices. Nous allons continuer avec cette conversation depuis le réseau Desk pour améliorer les conditions de travail de femmes partout dans le monde. dans le monde. Merci aux oratrices. Merci aux oratrices. Merci aux oratrices. Merci aux oratrices.